Ok. Donc, pour ceux qui sont en ligne, vous allez faire exactement la même chose que ceux qui sont en présentiel. Donc, la feuille, vous l'avez eue, la feuille papier, où vous avez l'énoncé du TP. On va répondre à cette énoncée au fur et à mesure. Et la feuille de construction qui correspond à une chute libre. Alors, chaque point sur cette chute libre correspond, en fait, à la position de votre système. Et l'intervalle de temps qui sépare deux points successifs, je ne répéterai pas les choses. Chaque point est séparé par le même intervalle de temps. Donc, ça va vous permettre de caractériser le mouvement de chute libre. Et on va pouvoir faire des mesures, surtout en traçant ce qu'on appelle des vecteurs vitesse, mais également des vecteurs variation de vitesse. C'est un TP qui est ultra important pour la classe de première spécialité physique, mais également pour la terminale spécialité physique. Ce sont des bases. Avant, on ne le faisait pas dans 3 à 2 secondes. Ça a été rajouté, c'est une nouveauté et qui est ultra importante car ce sont vraiment des bases. Donc, ceux qui sont en présentiel, vous voyez exactement, donc vous ne voyez pas moi, mais vous allez exactement aussi voir les constructions que je vais faire au tableau puisque j'ai vidéoprojeter ce que les autres voient. Non, Raphaël, je ne t'excuse pas. Comme d'hab. Je te rappelle que mercredi prochain a lieu le conseil de classe. Je suis censé être présent. Je remplirai les bulletins lundi. Oui, il y en a qui devraient s'inquiéter. La plupart, ils sont plutôt en... Emma, un problème de réseau. Ce n'est pas mon problème. Je fais ce que je peux. Je ne vais pas en plus résoudre les problèmes de réseau. OK. Alors, on va regarder ce qui est. Je pense que Sarah, il faut que je fasse la peine. Alors, appel, il est où ? Et là, j'ai vu. Jaya, je l'ai vu. Sarah, je l'ai vu. Arthur aussi. Mélina. Ça a été ma guerre. Oui, oui. Paul, j'ai vu. Margot. Awéna. Awéna. Il marche par vous. En plus, elle reconnaît ça avec le show. Égneau. Franca. Joris. Anna. Là. Mathieu. Ornella. Là. Dorian. Mathieu. Et Solène. On est bon. OK. Bon. Oui, maître, je serai présente. Tu sais que tout est enregistré par Raphaël, même tes conversations. Donc ça, je vais le ressortir le jour du conseil. Avec ça, je vais le faire avec Samy. Alors, ce qui est bien, c'est que ce cours, je vais pouvoir le faire assis. Et on va travailler justement à répondre aux questions en même temps. Et faire les constructions. Donc, ceux qui sont en présentiel. Donc, vous voyez à peu près au tableau. On va s'endormir. Mais de toute façon, vous allez voir, ça va. Rien du tout ? Ouais, parce que si je vois autre chose. Est-ce que je peux... Bon, on va se débrouiller. De toute façon, on va suivre au fur et à mesure. Et puis, vous, je vais pouvoir vous détailler un peu plus. Alors. Donc, ce mouvement, il a été réalisé grâce à une table à coussin d'air que vous avez en face de vous. Je suis désolé, ceux qui sont en distanciel, vous ne verrez pas cette table. Vous la verrez la semaine prochaine quand on fera un autre TP là-dessus. D'accord ? Donc, ça, ce qu'on appelle une table à coussin d'air. C'est simplement un appareil qui nous permet justement de modéliser des positions successives et d'obtenir justement ce type de courbe. Donc, pour obtenir le type de courbe qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a placé notre table à coussin d'air. Notre mobile autoporteur, c'est lui qui fait les petits points au fur et à mesure. Donc, c'est les gros blocs noirs que vous voyez. Et je l'avais relié à une poulie, tout bêtement. Et la poulie, en tombant, elle a tiré le mobile autoporteur. Donc, la chute modélisée par la petite masse qui est là, a été représentée en fait par la masse M1 par l'autoporteur qui faisait des petits points au fur et à mesure. Alors, nous, on enregistre les positions successives du mobile à des intervalles de temps égaux taux qui sont à 20 millisecondes. Donc, j'avais paramétré la table à coussin d'air de façon à ce que chaque point était prise, a été prise toutes les 20 millisecondes. Donc, ce qui correspond à 20,3 secondes. Donc, ça, je l'ai noté directement ici. Alors, première question. Dans quel référentiel est étudié le mouvement du mobile ? Donc là, on va pouvoir répondre au fur et à mesure. Alors, il me faut du rouge. Voilà, on va le faire là. Comme vous voulez. Moi, je suis obligé de le faire sur la feuille. Si vous voulez le faire sur une feuille à part, vous pouvez. Il va y avoir pas mal de constructions vectorielles. Donc, plutôt qu'écrire sur la feuille des points, je vous conseille d'écrire sur une feuille à part, ma lire et tout. Donc, pour le référentiel. Alors, dans quel référentiel est étudié le mouvement du mobile ? Qui a une idée ? Voilà, tout bêtement, on étudie le mouvement dans le référentiel terrestre. Oui. Oui, mais tu entends ce que je te dis. Donc, on étudie le mouvement dans le référentiel terrestre. Ensuite, on vous demande... Donc ça, c'est des questions quand même assez basiques. De décrire le mouvement. Donc, description du mouvement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce mouvement que l'on a ici ? Déjà, pour décrire un mouvement, vous avez besoin de donner quelles informations ? Sa trajectoire et... Alors, pas le vecteur vitesse, mais... Non plus... L'évolution du vecteur vitesse. Donc, l'évolution de sa vitesse. Donc déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Le mouvement... Sa trajectoire, elle est comment ? Elle est rectiligne. Donc, le mouvement est rectiligne, premièrement. Ça, ça décrit la trajectoire. Et ensuite... Comment évolue sa vitesse ? S'accélère. Donc, on va dire que le mouvement est... Rectiligne. Accélérée. Tout bêtement. Comment on fait de telle histoire, on parle de la chute ? Alors, soyons logiques. C'est une très très bonne question, ça. Comme c'est une chute. Une chute, c'est un objet qui tombe. Il part sans vitesse initiale. On lâche. Et au fur et à mesure qu'il tombe, que fait sa vitesse ? Elle l'augmente. D'accord ? Comme la vitesse augmente, le mobile accélère. Donc, forcément, l'espace entre les points va augmenter. Donc, nécessairement, le point de départ, c'est le premier point où les points sont les plus rapprochés. Ça, ça va être le point origine. D'accord ? Mais c'est une très bonne question. Ok. Donc, on a décrit notre mouvement. Et on va pouvoir passer à l'étude du vecteur vitesse. Donc, trois vecteurs vitesse. Vecteur vitesse. Hop. Je le fais au fur et à mesure. Pour le moment, c'est vraiment des petites questions. Le premier point, je vais vous remettre ça, est M0. Repérez les positions M9, M11, M13, M15, etc. Donc, ça veut dire faire quoi, là ? Voilà. Les petits points, vous savez que le tout premier point qui est ici, c'est le point M0. Donc, le point après, c'est le point M1. Mais vous, on vous demande de repérer M9, M11, M13, etc. Donc, on n'a plus qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, vous ne plantez pas, hein ? Parce qu'après, ça rend tout faux. Je vous le dis. Là, moi, j'ai M9. Ouais, vous ne plantez pas de sens. Sinon, c'est tout faux. Comment ça, tu reproduis ? Non, non, tu le fais directement sur ton schéma, là. Exactement. Voilà, le point, là où ils sont les plus proches, c'est là où c'est le début de la chute. Donc, c'est le plus lent, le moins. M0, il est là. Après M9, il faut faire M11, il est ici. En ligne, vous faites la même chose. Et comme par hasard, Dalolmo est aussi en retard. Mais je l'ai dit, les deux rincels, la semaine prochaine, vous allez avoir deux heures de call chacun. M13, M15, M17, M9. Alors après, j'ai M28, M30. Alors, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. Il est là. Ah non, c'est 28. 29, 30. Et 32. Ah oui, ceux qui sont en présentiel, vous pouvez aussi allumer les ordinateurs, comme ce sera fait. Voilà, on va faire plein de trucs aujourd'hui. Le M, alors Léo, le M, simplement pour appeler le point, on l'a appelé le point M. Vous pourrez l'appeler point G, il n'y a pas du tout. Mais non, je n'ai pas vu le mail. Ben voyons. Ce n'est pas assez connecté, là, le M. Ok, donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous devez obtenir, ceci, des points qui sont nôtres. D'accord. Et à partir de là, donc la question 1, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on va vous demander de construire les vecteurs vitesse. V10, V12, V16, V18, V29 et V31. Donc, pour faire le vecteur V10, c'est-à-dire au point 10, dessinez le vecteur vitesse. Donc, on va faire le premier ensemble et après, je vais vous laisser le faire et je vais regarder comment vous faites. Si vous avez des questions en ligne, pareil, vous pourrez me demander. Si ça marche, vous branchez à votre cam pour me montrer ce que vous faites. Sinon, on fait par question écrit. Alors, par définition du vecteur V10. Donc, je vais essayer d'écrire assez gros pour que vous voyiez à peu près en ligne. Le vecteur V10, c'est la variation des positions entre quels points. Voilà, on peut encadrer le vecteur, le point 10 par les points M9 et les points M11. Donc, on va dire que c'est la distance parcourue pour aller du point M9 au point M11. C'est un vecteur, d'accord ? Et divisé par quel temps a-t-il fallu pour aller du point M9 au point M11 ? Vas-y, dis-moi. C'est M9, M11. Alors, ce n'est pas du M9. On ne peut pas écrire comme ça. Voilà, c'est T11 moins T9. On peut les dire comme ça. Sauf que vous savez qu'entre chaque point, il s'est écoulé quelle durée ? 20 millisecondes. 20 millisecondes, qu'on appelle comment plutôt ? 20 millisecondes. Oui, mais par quelle lettre on la nomme ? Taux. Taux, par taux. Là, n'oubliez pas, on est d'abord dans des expressions littérales. Comment ça, c'est tout noir ? Il n'y a que pour toi que c'est tout noir, Paul. Donc, en fait, pour aller du point M9 au point M11, il s'est écoulé deux taux. D'accord ? Donc, là, ce que l'on peut faire, ça, le schéma que vous avez ici, il est à l'échelle réelle. C'est-à-dire que 1 cm que vous mesurez sur la feuille, c'est vraiment 1 cm qui s'est produit. Donc, ce que l'on va faire, on va mesurer. Alors, comment on va laisser ça ? Ça, c'est le vecteur vitesse. Il est dirigé comment, ce vecteur vitesse V10 ? Ouais, il va à l'heure bas. Tout le monde est d'accord ? On est là ? Voilà. Vous allez le diriger à l'heure bas. Mais vous allez le faire commencer au point M10. Donc, à cet endroit, d'accord ? Entre M9 et M11. Alors, on va voir. À côté. D'accord. Donc, là, j'écris juste V10. C'est égal à M9 et M11 divisé par deux taux. Voilà ce que j'écris. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, on va à la direction du vecteur. Donc, on sait qu'il va être dirigé vers le bas. Mais, comment vous allez calculer sa valeur ? Sa norme, exactement. Exactement. Vous allez faire la mesure à la règle entre M9 et M11. Ça va vous donner une grandeur en cm. Et vous allez la diviser par deux taux. Ce qui va vous donner la valeur de la vitesse au point M10. Donc, pour ça, on va dire que V10 est égal à la norme du vecteur V10. Ça, je vais l'écrire après au tableau. Donc, V10, sans la flèche, c'est la norme du vecteur V10. Et ça va être égal à quoi ? Au dénominateur, vous allez avoir 2 fois 20 sur 3. Et au libérateur, vous allez avoir ce que vous allez mesurer à la règle. Anna. Attention. Tu ne divises pas par M9 et M10. Parce qu'une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. C'est d'accord ou pas ? La distance parcourue, c'est bien la distance. D'accord. Alors, on prend la règle. On mesure la distance entre M9 et M10. Alors, donc, combien vous trouvez ? Ouais. Alors, combien vous trouvez chez vous ? Ceux qui sont en ligne. Quand vous mesurez M9 et M11, vous trouvez combien ? 1,2. Un résultat sans unité est un résultat faux, Emmanuel. Voilà, c'est 1,2 centimètre, moi, ce que j'avais fait. Donc, on va le faire avec 1,2 centimètre. Donc, ce qu'on va dire, vous allez faire le calcul. Il ne faut pas oublier de le convertir en mètres. D'accord ? Donc, on va écrire que la valeur du vecteur V10, c'est du 1,2, 10 moins 2. Ça, c'est pour le mettre en mètre. divisé par 2 fois 20, 10 moins 3, pour avoir les millisecondes en secondes. Ah, ben, calcul ! Ah, vous trouvez combien ? Ah, on va respecter nos chiffres significatifs, non ? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis sûr que tu l'as mal tapé à la calculette, tu as oublié une parenthèse. 1,2 divisé par 2 fois 20, 3. 1,2 divisé par quoi ? 2 fois 20, 3 fois 20. Est-ce que tu as mis une parenthèse avant ton 2 ? Donc, en fait, là, ta calculette, elle a fait quoi ? Elle a fait 1,2 divisé par 2, et le tout, elle l'a multiplié par 20. D'accord ? C'est une erreur classique, ça. Alors, qui a la bonne réponse ? 0,2 divisé par 2. 0,2 divisé par 2. Alors, 3, 10 moins. Donc, ça nous fait du 3,0, 10 moins 1 mètre par seconde. Alors, on va voir que par souci d'échelle, on va écrire plutôt en centimètres par seconde, ça nous fait du 30 centimètres par seconde. Donc, V10, vous pouvez dire que c'est égal à 30 centimètres. Alors, comment vous allez dessiner ce vectère ? Donc, vous faites partir du point M10. Alors, ça, c'est débile. Enfin, non, ça ne l'est pas, c'est logique. Mais imagine, tu fais un vectère de 30 centimètres, ça sort de ta feuille. Alors, qu'est-ce qu'il vous manque, en fait ? Tout bête ? Il vaut que de la place, ouais. Ah, Emmanuel nous dit l'échelle. Mais oui, il nous manque une échelle. Parce que là, ce n'est pas la même échelle que vous allez utiliser. Vous allez devoir créer une échelle de vitesse. Donc, c'est ce qu'on va faire. Où ? Comment ça, vous l'avez ? Ah, ben voilà, en plus. Mais si, vous l'avez ici, on vous dit, vous prendrez comme échelle 1 centimètre pour 10 centimètres par seconde. Alors, ça, il faut le marquer sur le document. Donc, échelle de vitesse, vous le marquez quelque part, de façon à pouvoir vous repérer. Échelle des vitesses. Donc, vous dites que 1 centimètre, ça représentera 10 centimètres par seconde. C'est-à-dire que maintenant, vous devez dessiner un vecteur vitesse V10 qui aura quelle taille ? 3 centimètres. Donc, vous partez du point M10 et vous dessinez un vecteur de 3 centimètres de long. Soyez ultra précis, parce qu'après, on va en avoir besoin. Si vous manquez de précision, ça va rendre tout faux. Donc, le début part bien au point M10. Puisque la fin, vous arrivez, le bout de la flèche doit être sur vos 3 centimètres. Et vous le légendez, vous dites que vous avez V10. À vous de me construire maintenant le vecteur V12, de la même façon. V10, tu le fais partir à partir du point M10. Puisque ça représente la vitesse pour le mobile quand il a la position d'autre. Ah, tu le mets sur les points. Ouais, là, vraiment, on dessine comme ça. Est-ce que la vidéo de ce TP sera sur votre chaîne ? Parce que moi, ça ne fait que buguer. Oui ! Pouvez-vous enlever votre équerre, monsieur ? Oui ! Allez, à vous, vous me faites V12. Ah, si, ils sont droits ! Ça dépend. Là, c'est droit pour vous ? Là, c'est sûr, c'est pas droit comme ça. Tout dépend du référentiel choisi. Ah, si, ils sont alignés. Allez, vous me faites V12 et vous marquez exactement la même chose pour chaque calcul. Alors, en théorie, V12, vous devez trouver quelque chose qui soit plus petit ou plus grand que V10 ? Plus grand. Allez, go ! Vous me faites V12, V16, V18, V29 et V31. Go ! Là, il y a du taf. J'arrive. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Alors, pour le vecteur V12, on les superpose ? Oui, tu les superposes. En fait, tu le mets au point M12. C'est tout. Pas le choix. Essayez d'une autre couleur. Non, non, tu le mets sur tes pointes, vous l'entendez. Allez, moi, je continue mes constructions et puis on verra si vous avez parlé comme moi après. Alors, V12. Mais vous aussi, vous l'avez en même temps ? Vous n'avez qu'à vous acheter une paire d'yeux. Ah, je n'ai pas le point L. C'est parti. Alors, changez de couleur, après, pour le V12, prenez une autre couleur, prenez du vert, prenez du vert, par exemple. Alors, faites au client de vie au départ, il n'y a pas de souci. Mais ayez confiance en vous. Oui, tu es arrondi au supérieur. Tu mesures la distance. On n'a pas de souci. Alors, c'est vrai que là, les flèches se superposent, vous verrez que pour les derniers, ça va être plus simple. C'est toi qui n'est pas aligné, quoi. Non, il y a une règle, il y a une règle. Oh, c'est ça. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. En ligne, ça va. Vous arrivez à suivre. Ça, c'est un pépé qui est bien à faire en ligne. Ensuite, moi, j'ai fait V16. Après, ils veulent quoi ? V18. Allez, hop. C'est parti. 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 Ouais, mais une demi-heure, ça va être un peu long, il va falloir que tu ailles un peu plus vite, quoi. Alors, 29, 28, 30, t'as qui... Sous-titrage ST' 501 Non ! Vous êtes confinés ! Oui ! Tu as arrondi ? Ben, ça dépend, si c'est... Au-dessus. Et moi, il nous reste le V30C1. La vie est dure, parfois. Comment ? La vie est dure, tu sais. Bon, vas-y, mais seul, hein ! Après, je donne quelqu'un pour tenir la porte. Et là, il ne répond pas, c'est que c'est le numéro 4. Je ne vois pas de réconner tout ça. En fait, c'est bon. Donc là, moi, j'en suis à V31. Tu es lent, tu es lent, tu es lent. Alors là, cette semaine, on fait avec une chute libre. Donc, les vecteurs, son vitesse sont tous collinaires entre eux. Donc, ça va être plus facile. La semaine prochaine, ça va être plus chaud. Je vous le dis. Bon, moi, j'ai tous mes vecteurs vitels. Donc, j'ai... Alors, moi, je vous marque ici les valeurs que j'ai supposées. Alors... M18 et M29. Pourquoi après ? Je vais vous mettre en place. C'est bon. Alors là, je vous mets... Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. et donc là tu vas réussir à identifier le message en même temps encore donc je vais juste noter les valeurs des vitesses donc on a 30 cm par seconde dans un moment vous devez un peu près avoir exactement comme moi donc on a exactement tous la même ah en ligne est-ce que vous avez fini vos constructions vectorielles de vecteurs vitesse je ne vous parle pas à vous je parle à ceux qui sont en ligne au supérieur alors presque le dernier et même Dalolmo il a presque fini alors bon c'est ce qu'il dit ben Dalolmo tu veux brancher la webcam on va vérifier hey Dalolmo dit hey bon Poudreau il n'a pas fini encore oh là là les moutons de la part de Raphaël Thomas ton masque et demain on fait la même chose avec les secondes c'est alors qu'est-ce que vous répondez qu'est-ce que vous répondez à la question maintenant ici 3C comment évolue la vitesse au cours du temps non on ne dit pas qu'une vitesse accélère très bien la vitesse augmente donc le module accélère Raphaël Vergano est-ce que je peux activer ma caméra pour vous montrer mon beau travail non non tu vas tout faire planter non non la vitesse augmente donc là donc là j'ai juste marqué pour la réponse à la question 3C la vitesse augmente allez on complexifie maintenant on va passer au 4 le vecteur variation des états il y a quoi ? comment ça une coupure ? oh ça va ça marche t'inquiète pas je le fais plus assez longtemps je vais en se mettre plus ah oh non je sens le drame oui Vergano qu'est-ce qu'il ? je vais pas lui donner la parole parce que ça va te demander non écris ce que tu veux demander oui c'est celui qui veut parler bon tu veux rien dire en fait de toute façon je peux couper ton micro quand j'ai envie vas-y tu peux brancher ton micro non mais il sait pas comment ça marche non mais il sait pas là il l'a toujours pas activé oh non Vergano si tu veux parler t'appuies sur le micro en haut à gauche attention il parle je comprends pas la question laquelle ah je parle là mais là la question que vous avez dit en haut là 4 vecteurs j'arrête pas à comprendre pour le moment on va te demander de construire mais c'est pour ça que je vais l'expliquer après donc tu attends on coupe le cité tu baisses ta main hop et enlève la main levée voilà c'est bien il est obéissant petit padawan il n'a pas réagi ok c'est bon vous avez construit vos vecteurs vitesse alors maintenant on veut faire là on se concentre c'est un peu plus compliqué déjà est-ce que vous avez compris comment construire un vecteur vitesse simplement ça va ça c'est la main donc on va complexifier un peu les choses on y va alors une variation de vecteurs vitesse donc on vous demande la question qui vous est posée construit les vecteurs delta V11 donc c'est une variation du vecteur vitesse au point 11 donc pour faire ça on va prendre le vecteur vitesse du point d'après au point 12 moins le vecteur vitesse au point d'avant au point 10 donc il va falloir réussir à trouver quel est le vecteur vitesse comment est ce nouveau vecteur vitesse quelle est cette variation pourquoi une fois ça dérange oh la vache je ne dirai pas et des débétis donc pour faire ça oui ma construction le vecteur variation de vitesse donc si par exemple donc ça je vais l'écrire et je le ferai au tableau également on veut avoir delta V11 c'est égal à vecteur vitesse 12 moins vecteur vitesse 10 ce qui est assez facile puisque le vecteur vitesse admettons le vecteur vitesse 11 c'est celui-là le vecteur vitesse 12 il est plus grand donc voilà ce que je suis en train de dessiner là je leur dis juste par exemple le vecteur vitesse au point 10 il est comme ça le vecteur vitesse au point 12 il est plus grand est-ce que vous êtes d'accord ? que le vecteur vitesse au point 10 il sera plus petit en longueur que le vecteur vitesse au point 12 mais ils sont orientés exactement de la même façon moi ce qui m'intéresse c'est de prendre le vecteur vitesse 12 au départ et de lui retrancher le vecteur vitesse 10 qu'est-ce que ça va me donner sur mon schéma ? la vitesse va aller dans le champ exactement si je fais V12 moins V10 je vais obtenir ça le vecteur vitesse 12 moins le vecteur vitesse 10 donc c'est comme si je remontais en arrêt et donc ça c'est V12 moins V10 donc si je prends le vecteur vitesse 12 je lui enlève le vecteur vitesse V10 c'est comme si je faisais moins V10 donc le vecteur vitesse V12 moins V10 c'est ce qu'il a V12 moins V10 d'accord et ça on dessine au point 11 donc je refais sur la feuille je refais les explications en ligne donc essayez de me dessiner ce vecteur en fait je vous donne l'explication donc on part du vecteur V12 qui descend d'une certaine longueur ça c'est V12 auquel on lui enlève le vecteur V10 donc c'est comme si on remontait ici moins V10 et donc au final cette différence ici ça correspond à V12 moins V10 ce qu'on appelle delta V11 alors là c'est facile en fait à faire parce que il n'y a pas de direction c'est vrai que si vous avez des vecteurs quelconques on pourrait avoir un V12 qui est là un V10 et un V10 qui serait comme ça donc si vous faisiez V12 moins V10 ça serait ça et donc le vecteur il serait comme ça d'accord là les vecteurs V sont tous dans la même direction donc c'est plus facile donc pour obtenir directement la longueur du vecteur variation de vitesse vous prenez la longueur du vecteur 12 moins la longueur du vecteur V ils sont orientés pareil donc si on fait ça ça va faire 5 cm par seconde donc sur ta oui c'est ça sur votre feuille ça va faire du 0 0,5 0,5 cm 5 mm d'accord donc si on le construit construisons-le qu'est-ce qu'on fait ? alors je vais le faire pour delta V11 donc delta V11 on a dit que c'était V12 mon vecteur qui est en vert ici et qui mesure on avait dit 3,5 cm auquel j'enlève le vecteur V10 qui est en rouge qui fait 3 cm de longue donc 3,5 moins 3 cm ça va me faire un vecteur variation de vitesse je vais le faire en bleu qui va faire 0,5 cm d'accord donc je fais appliquer au point 11 donc de là à là je le fais à côté pour un peu avoir la vision oui bien sûr vous pouvez un vecteur de toute façon vous pouvez le placer n'importe je fais la même chose donc c'est ce que j'ai montré là tout bêtement tu sais que ton vecteur vitesse V12 V12 il a en valeur on a dit qu'il était à 35 cm par seconde donc il fait 3,5 cm de longue d'accord donc ça tu descends de 3,5 cm ton vecteur V10 toi tu sais qu'il fait 3 cm de longue donc de là tu remontes de 3 cm donc de là à là ça convient 0,5 cm donc ton vecteur variation de vitesse tu le fais appliquer pour point 11 et il va mesurer 0,5 cm d'accord et vous faites pareil pour le vecteur variation de vitesse au point au point quoi ils veulent 17 et au point 30 et vous allez remarquer quelque chose si vous avez bien travaillé bien entendu ça dépend tu vas avoir quelque chose ah ce sera à vous de me dire donc ce que l'on écrit ce que j'ai écrit sur la feuille c'est que la norme du vecteur variation de vitesse au point 11 c'est égal à la norme de V12 moins V2 alors juste une question ultra important pour tout le monde donc déjà je le fais en présentiel est-ce que si j'ai U qui était le vecteur U qui est égal au vecteur W moins le vecteur V est-ce que la norme de U qui est égale à la norme de W moins la norme de V Faux là dans ce cas-là ça marche c'est vrai si et seulement si vos vecteurs sont collinéaires maintenant si on fait par exemple le vecteur W qui est là et le vecteur V qui est là si je fais si je fais W moins V ça va tomber ici et ça ça correspond au vecteur U est-ce que la longueur de U est égale à la longueur de W moins la longueur de V c'est-à-dire ça non d'accord donc faites super gaffe à ça c'est pas parce que vous avez une différence de deux vecteurs que la valeur la norme de ce vecteur est égale à la différence des normes ça c'est totalement faux c'est pour ça qu'il faut le mesurer à chaque fois c'est ce qu'on fera à l'instant c'est une question de direction du vecteur ça oui exactement non c'est moi qui avais fait oui aller vers le bas alors quand on calcule ça ça nous fait du ah non moi j'ai fait une bêtise j'ai écrit une bêtise ne comprenez pas donc ce sera vous trouvez une variation delta V11 de 5 cm par seconde qui sera représentée par un vecteur de 0,5 cm donc de 5 cm et on fait la même chose pour les autres donc ils veulent quoi après delta V17 allez on y va et on y va Donc, normalement, vous devez dessiner le vecteur variation et ensuite, vous le mesurez. Et là, vous devez trouver 5 mm. Là, vous l'avez directement fait. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile. Ils sont directement dirigés pareils. Mais la semaine prochaine, on va avoir des cas comme ça. En fait, on a commencé par faire ça et après, on a fait un petit peu... Bien sûr, c'est la bonne méthode. D'accord ? Mais la semaine prochaine, vous allez avoir des vecteurs qui ne seront pas collinaires entre eux. Et là, vous serez obligé de faire un dessin super précis pour faire la variation du vecteur vitesse. Si vous décalez un tout petit peu, ce sera faux. Et c'est là que c'est difficile la construction mécanique des vecteurs. Voilà. 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 ... Bastien qui se connecte à peine maintenant Attends Et après on fait pareil Et je trouve, alors combien vous trouvez pour Delta V17 ? 48 moins 43 Moi j'ai 48 cm par seconde pour V18 V16 à 43 cm par seconde Donc théoriquement ça doit faire 5 cm par seconde Ah bah voilà Mais c'est parce que vous n'êtes pas encore des pros Mais bientôt Si vous voulez, oui Je pourrais imprimer ça tiens Je vais réimprimer ça quand on a fini Chut, on continue Après je fais pareil C'est presque 5 ans Donc ça va Ah ouais Et à chaque fois vous allez trouver 5 cm par seconde Donc qu'est-ce que vous constatez pour tous ces moments ? Tous les vecteurs variation de vitesse Exactement On constate Que tous les vecteurs Variation de vitesse Il y a trop de bruit Très bien Très très bien Alors, très bonne remarque Chut Donc que pouvez-vous en conclure sur l'évolution de la vitesse ? Anna nous l'a dit On se tait Que pouvez-vous en conclure sur l'évolution de la vitesse ? Donc vous voyez que tous les vecteurs variation de vitesse sont égaux Une variation de vitesse, ça correspond à une accélération Donc ça veut dire que l'accélération est constante Et comme l'a dit Anna C'est que la vitesse, elle augmente de façon constante Donc de façon proportionnelle Et c'est ce qu'on va essayer de prouver graphiquement En faisant la représentation graphique Donc qu'est-ce qu'on en conclut ? On en conclut que Ainsi La vitesse augmente de façon constante Donc Quand la variation de la vitesse est toujours la même Ça veut dire que la vitesse augmente de façon constante C'est une accélération linéaire Oui, Emmanuel 5 centimètres par seconde C'est absolument très long Ok Alors, il nous reste un peu de temps pour finir Représentation graphique On vous demande de compléter le tableau suivant Donnant les positions du mobile au cours du temps Alors, soit vous le faites manuel prêt Soit vous le faites avec Excel Alors, moi j'ai essayé de faire avec Excel Et faire un partage d'écran Non, non, là on fait sur Excel Oui Pouvez-vous décaler la feuille, monsieur ? Oui Il y a trop de bruit Oh Par contre, si vous utilisez Excel Vous ne le faites pas en ligne Vous le faites en colonne, le tableau Alors, pour ceux qui sont en ligne Je vais bientôt couper la webcam Pour faire un partage de connexion sur mon écran Et voir ce que vous faites sur mon Comment vous allez utiliser Excel Celle-là aussi Laquelle, celle-là aussi Alors, pour répondre Déjà On se tait Ce que vous allez devoir faire Alors, comment j'avais fait ça avant ? Vous allez relever toutes les positions à l'instant TI Donc, pour TI égale 0 Voilà, la position c'est 0 À 20 millisecondes C'est-à-dire à 20 10.3 Vous allez dire que vous êtes À la position M1 Donc, celle-là, vous la mesurez Et vous allez trouver Une certaine position à 2 millimètres Donc, ça fait 0,2 Etc, etc À 40 millisecondes Vous serez à la position M1 Donc, vous mesurez où vous êtes Vous allez faire une photo-coupe J'ai une photo-coupier de ça pour vous ? Une photo-coupier des gens On est conçu Coucou, c'est Sarah la bête ! Je vous fais des gros bisous ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Non, non, c'est la variation de la vidéo ! Les amis, il y a qui qui est tournée ? Tout le monde a fait manuel ! Vous voyez, c'est pas tous les amis ! Oui, c'est la vidéo ! Il est sur l'exemple 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 ! Elle va sur l'exemple ! Celle-là aussi ! Elle a un prénom ! Ah, merci, vas-y, c'est bon ! Ecoute-toi ! Arrête de faire le coup ! On met ça, je te fais ! Tu peux déplacer la feuille ! Comme ça ? Comme ça ? Mais comment je vais la déplacer, la feuille ? C'est bon comme ça ! Non, dans l'autre sens ! Il m'a demandé de déplacer la feuille, monsieur ! Du coup, j'ai déplacé, il m'a dit dans l'autre sens ! Laquelle, le feuille ? Elle, elle ! Il faut déplacer la feuille ! Il n'a qu'à suivre aussi, elle n'a qu'à place ! Par contre, il a dit MVM ! Bon, les corrections ! Alors, de toute façon, je vais couper ici ! Et on va faire un partage d'écran ! Vous allez voir la même chose ! Donc, je coupe la webcam ! Et à partir de maintenant... Alors, comment on fait ? Alors, repartage d'écran ! C'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! Non, non... Non, non ! Non, non, non ! Non ! Non, non ! Alors, normalement, on se tait. Silence. En ligne, est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez par exemple mon Excel actuellement lorsque vous êtes en ligne? J'ai besoin d'un oui ou d'un non? Est-ce que là, vous voyez Excel? Ok, parfait. Alors, ce que l'on va faire, on vous demande de compléter le tableau suivant, qu'on va mettre en centimètres. D'accord. Donc, on a la position, une colonne, cent, en secondes, et ensuite une position, on va mettre en centimètres. D'accord. Donc, on a la position zéro, après on a la position, à l'instant, 20 millisecondes. 20 millisecondes, c'est 0,02 secondes. Et en fait, on peut faire ça pour toutes ces cases. On va dire qu'on fait 0,02 plus la case précédente. Et on va avoir un certain nombre de cases. Ça, c'est le temps. Le temps, à chaque position d'image, il évolue de 20 millisecondes. Vous gonflez le masque. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est relever, à la règle, les positions de chaque point. Donc, c'est sûr que le point origine, il est à 0 centimètre. Le point suivant, quand je le mesure, donc à 2 millimètres, 0,2. Alors, 0,02. Ah, j'ai mis en mètre. 0,2. Après, on a 0,4. Après, 0,5. Bon, allez, si, si vous voulez. Ah oui, mais c'est pas grave, tu peux faire ton tableau, c'est comme vous. C'est pas grave, tu peux continuer ton tableau à part. Oui, mais en fait, vous le faites pas à part. Ou alors, vous tapez directement dans votre fichier Excel. Exactement. Ou sur votre tablette, vous devez bien avoir un libre-office ou un truc comme ça. Alors, moi, il faut aller encore ce petit. On a tous les fois. Ah oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, 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 non. Voilà, c'est pas grave. Ah oui ? Ah oui ? Ou alors, on le bat sur Excel. Je vais vous donner le truc. Alors, il faut écrire où ? Bah, tu es dans Excel, tu fais la même chose que moi. Ou dans LibreOffice. Tu mets, tu crées deux colonnes. Une colonne temps, une colonne position. Ben, tu les mesures à la règle. Depuis ton point origine, à chaque point, tu vas les mesurer. 0,12, 0,2, 0,3. C'est pas grave, c'est pas très très. Donc là, j'ai placé, pour chaque position, à un instant donné, l'abstile de mon point, c'est-à-dire la position à laquelle il se trouve, depuis sa position de départ. C'est ça. A la position, autant, à l'instant 0, il n'a pas bougé, il a 0 centimètre. Au bout de 0,20 secondes, d'accord ? Je ne suis pas trompé. Oui, c'est ça. Il est à 3,6 centimètres de son point de départ, etc. etc. Il y a trop de bruit. Donc, il vous donne ça à refaire, sans problème, est-ce pas Mathieu ? Ça arrivera à le faire, je vois. À la maison, à faire des taboules ? Ben oui, pour reprendre une zone-là, ils vont à... Alors maintenant, on va insérer un graphique pour voir comment évolue la position en fonction de l'altère. Et on trouve... Ça ressemble un peu à une parabole. Donc, on se fait à la courbe X de T. C'est ça. Donc, voilà ce qu'on obtient. Là, je vais faire une analyse informatique que vous ne connaissez pas et que vous devez maîtriser. Ce que l'on veut, c'est trouver l'équation de cette courbe. Sauf que, ce que l'on a fait actuellement, je ne répéterai pas les choses. Donc, vous suivez dessus et vous notez. On a fait des régressions linéaires pour le moment. Sauf que ça, ce n'est pas une droite. On va faire un autre type de régression. Donc, pour ça, on va ajouter une courbe de tendance. Ajouter une courbe de tendance. Et on vous propose une courbe de tendance. Nous, elle est polynomiale de degré d'ordre 2. C'est bien ce qu'on vous dit, en fait. Sachant que l'équation de la courbe est donnée par 1 demi de GT carré plus V0T plus X plus 0. Ça veut simplement dire le fait d'avoir le T carré qu'on a un polynôme d'ordre 2. Donc, qu'est-ce que je fais ? On va mettre... Afficher l'équation sur le graphique. Afficher le coefficient de détermination. Ici, j'affiche l'équation sur le graphique. Voilà ce qu'on me donne comme équation. Oui. C'est-à-dire ? Polynomial. C'est un polynôme de degré 2. En fait, une droite, c'est un polynôme de degré 1. Parce qu'il a une variable en X. Un polynôme de degré 2, il a une variable en plus en X carré. Un polynôme de degré 3 en X puissance 3. Etc. Etc. Les polynômes, vous allez découvrir ça l'an prochain. Alors ? Si vous êtes P math, oui. Si vous êtes P physique, certainement. Parce que moi, je m'en ferve. Merci. C'est l'équation sur le graphique. Et en dessous, le coefficient de détermination. Plus il est proche de 1, mieux c'est. Quel est le cas ? 0,319, 9, 9. Super proche de 1. Ça veut dire que cette équation, elle caractérise vraiment ce que l'on a. On fait comment un qui-brochi ? Pareil, sauf que je ne connais pas. Moi, j'ai pas. Non, bah je ne l'ai pas. Normalement, c'est la même chose. Tu insères un graphe, mais je ne sais pas comment tu fais pour avoir l'équation de graphe. À voir. En tous les cas, cette équation de graphique, elle va ressembler à ce que l'on a. Vous avez dit que c'est un coefficient de quoi ? De détermination. Ça, ce n'est pas des termes très importants pour un second. Nous, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir l'équation. Je vous fais prendre l'habitude de marquer une coefficient de détermination, parce que ça permet de valider votre modèle informatique, votre modèle théorique. Mais vous n'avez pas un ordinateur, comment c'est pour le calcul ? Mais maintenant, c'est un ordinateur. Alors, tu peux faire le coefficient de détermination à la calculette ? Elle le sait aussi. À la calculette. De la même façon, vous rentrez la liste A, les X, les X. Parce que ce n'est pas linéaire, c'est polynomiale. Chut ! Trop de mots-y ! Détermination. La seule chose, en interrogation, jamais je ne vous demanderai une régression qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire polynomiale. Je vous demanderai simplement une régression linéaire. On fera toujours des droits. D'accord ? Là, on va un tout petit peu plus loin. Mais c'est juste pour vous montrer, en fait, qu'on peut avoir la même chose. Donc, je vais remettre la caméra. J'arrête le passage d'écran. Et on remet la caméra. Ah ben, j'ai plus de caméra, t'es tout noir. Ah, c'est bon. Donc, pour finir, la question 5, la représentation graphique. Représentation graphique. Donc, quand vous remplissez votre fichier de points, voilà le type de courbe qu'on obtient. On obtient une courbe en t en seconde ici et en x en centimètre ici, qui est de ceci. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme équation ? Alors, ça, c'est, si je mets x en mètre, ce sera mieux, et t en seconde. J'obtiens l'équation x de t égale 5,7t carré plus 0,69t. Voilà l'équation que l'on a pour notre courbe. x de t est égale à 5,7t carré plus 0,69t. Oui. Et ça, c'est l'équation de ton graphique ? Non, ça, c'est l'équation de ton graphique. Le coefficient de détermination, c'est 0,99. C'est simplement pour redire, comme il est proche de 1, son modèle est bon. Et donc, ça, c'est l'équation ? Alors, justement, le but, normalement, V0, il devrait être nul. Parce qu'on l'a lâché sans vitesse initiale. Ce qui n'était pas le cas, parce que le temps que j'ai appuyé sur le bouton pour faire l'acquisition, le mobile avait acquis une certaine vitesse. Donc, la vitesse initiale, c'est la vitesse à partir du moment où j'ai commencé l'acquisition. Et donc, on peut tout de suite le voir. On voit qu'initialement, le mobile avait une vitesse de 0,69 mètre à partir. D'accord ? C'est un peu grand à mon goût. Ça ne va pas être grand. Je vois que cette première erreur s'exprime. En fait, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir déterminer G. Ce que vous allez pouvoir dire, c'est que 5,7 que vous avez trouvé ici, d'après l'équation qu'on a, on vous dit que, alors j'écris d'abord, on vous dit que plus de T est égale à 1 demi de G T carré plus de 0 T. Donc, vous pouvez associer la valeur 5,7 à 1 demi de G. Alors justement, c'est l'attraction de pesanteur. C'est l'intensité de pesanteur. C'est pourquoi les corps tombent. Parce que la Terre nous attire vers elle avec une certaine intensité de pesanteur, qui est l'accélération de pesanteur. Et donc, on termine s'il vous plaît. Cette intensité de pesanteur, vous pouvez dire que 1 demi de G doit être égale à 5,7. Oui ou non ? Donc, ça veut dire que vous avez cette équation. Donc, G est égale à 2 fois 5,7, c'est-à-dire 2 fois 7,7, 14, 2 fois 5,7, en viril. On ne donne pas son unité encore. Donc, quand on ne connaît pas l'unité, on est en train de se répliquer pour ce système international. Et en fait, ça vaut à peu près 10, normalement, dans l'intensité de pesanteur. Vous voyez, votre première expérience, avec des mesures graphiques pour laquelle vous avez trouvé une valeur qui correspond à une valeur mesurable qui caractérise le champ de pesanteur terrestre, on appelle ça. Hein ? 5,7. C'est l'équation qui t'a été donnée par Excel. Excel t'a donné cette équation. Toi, tu sais que le modèle théorique te donne ça. Donc, ce collectif est égal à ce collectif. Obligatoire. Obligatoire, non. Parce que tu sais que la théorie est juste. Et je vais vous... Vous restez là, je vais vous chercher la correspondance du Ct. Je vais vous distribuer la correction du Ct. Ceux qui sont en ligne, je vous distribuerai aussi cette correction la semaine prochaine. D'accord ? Où il y a tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Sur ce, les autres, je déconnecte, je coupe la communication. Et on se revoit... Ben, on se voit... Ah, vous, je ne vous vois plus, on se revoit en vidéo. C'est cool. C'est cool. C'est cool.